Je pense que les interprétations islamiques sont liées aussi à la politique. Et si le gouvernement et les politiciens veulent un changement, on a un changement. On a vu au Maroc, par exemple, on a dit depuis des décennies, l'avortement c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Et après que le roi et beaucoup de mouvements par la société civile ont dit on veut ouvrir cette loi. Ce n'est pas encore autorisé légalement. Mais c'est en train, c'est en train. Et on a trouvé le moyen. Alors c'est toujours l'islam et la politique qui sont ensemble. Chiline, vous, vous avez mené une grande étude, 10 000 personnes, 5 000 femmes, 5 000 hommes ont répondu à vos questions sur la sexualité, sur la masculinité. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette masculinité ? Est-ce qu'elle est un peu contrariée dans ce monde arabe aux musulmans ? On a fait cette étude au Liban, en Égypte, en Palestine et aussi au Maroc. Mais c'est une partie d'une plus grande étude qu'on a faite dans plus de 30 pays mondialement. Et ce qu'on a trouvé au Moyen-Orient, on a trouvé que les hommes sont sous beaucoup de pression, beaucoup de stress. Presque la quasi-totalité des hommes ont dit qu'on a peur pour notre sécurité, pour la sécurité de nos familles. On est coincés par le chômage. On ne peut pas soutenir les besoins de la famille. On a parlé avec les hommes en Égypte qui ont dit qu'on doit prendre les médicaments antidouleurs, le tramadol, pour continuer la vie. On a parlé avec les réfugiés syriens en Liban qui ont dit qu'on a complètement bouleversé parce que nous, on ne peut pas travailler, mais les femmes, elles peuvent sortir. Alors, il y a vraiment une sorte de crise de qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme et être une femme ? Le patriarcat est tellement vivant dans la politique et aussi dans la famille. Mais ce qu'on trouve, il y a des changements petit à petit, mais les données les plus impressionnantes de notre étude est que dans la plupart des autres pays, les jeunes hommes sont beaucoup plus ouverts que leurs aînés à l'égard de l'égalité du genre. Mais ce qu'on a trouvé dans trois pays de notre étude, c'est que les jeunes hommes sont beaucoup plus fermés, ont des attitudes beaucoup plus conservatrices que leurs aînés. Mais le problème est que les jeunes hommes sont en Égypte, en Palestine et aussi au Maroc. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que les jeunes femmes sont beaucoup plus ouvertes à l'égard de l'égalité du genre que leurs mères et leurs grands-mères. Alors, il y a un écart croissant entre les sexes.